La gare de Jette, place Cardinal Mercier, ses quais et son guichet. Mais jusque quand ? Comme 43 autres guichets en Belgique, il est promis à la fermeture d'ici fin 2021, après une période de réduction de ses horaires. Pour ses habitués, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est embêtant parce que maintenant, pour les abonnements, on doit aller là-bas. Ici, c'était plus facile parce que j'habitais à Jette. Moi, je trouvais que c'était accueillant à Jette. En fait, avant, j'utilisais une gare où justement, il n'y a plus vraiment de système de gare, il n'y a qu'un guichet automatisé. Et c'est une perte. Mais la SNCB justifie sa décision par la baisse structurelle des opérations réalisées au guichet. 75% des transactions, selon elle, seraient effectuées via les automates, l'application ou le site web. Le nombre de transactions au guichet est aujourd'hui très très faible, avec un taux d'inactivité qui peut aller parfois jusqu'à 92% de temps mort. Mais ces chiffres sont contestés par les syndicats rouges et verts. Ils se sont fait entendre ce matin dans le grand hall de la gare du Midi. Ils insistent sur le rôle des guichetiers, qui ne se limitent pas, selon eux, à vendre des tickets. Il sert aussi à informer des voyageurs, à les assister dans leurs déplacements. Et donc tous ces services-là ne sont pas comptabilisés en tant que produits vendus. C'est des services qu'on offre aux voyageurs. Et nous, ce qu'on regrette aussi, c'est qu'il n'y ait eu aucun dialogue social avec les organisations syndicales, qui aurait pu expliquer qu'un guichet, c'est absolument nécessaire pour éviter la désertification de la gare, pour éviter l'augmentation des agressions. Et il n'y a pas que du côté syndical que la mesure déplaît. Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilles Quinet, a fait part de sa désapprobation et demande au CA de la SNCB de corriger le tir.